Aujourd'hui, la seule façon de faire connaître son entreprise est de créer du contenu de qualité, régulièrement. Une chaîne YouTube est une très bonne solution, car ta chaîne est un réel avantage pour ta communication. En effet, YouTube permet d'avoir un ciblage précis pour ton entreprise. Créer chaîne YouTube est un processus à long terme qui te permettra d'avoir une communauté. De ce fait, ton principal objectif de communication est de fidéliser ton audience. Par ailleurs, avoir une chaîne YouTube est un moyen de mettre en avant ton savoir-faire. Tu peux proposer des revues ou des tutoriels des formations, coaching ou autres. Une vidéo permet de décrire les caractéristiques, les avantages, les conseils, les bonnes façons de pratiquer, d'autant plus que ce type de vidéo accroît ta visibilité. Chaque année les recherches de tutoriels augmentent de 70 sur YouTube. Peu être que tu t'imagines qu'une chaîne YouTube n'est pas l'endroit idéal pour convertir les visiteurs en clients. La réponse est oui si tu ne fais pas ce qu'il faut. Pour que tes vidéos convertissent les visiteurs en clients, il y a des règles à suivre. La première est la qualité du contenu. Je parle contenu, pas qualité de la vidéo. Donc voici quelques règles à suivre pour réussir cet exploit. Pour accroître tes chances d'apparaître, n'hésite pas à mettre en place ces quelques meilleures pratiques pour la SEO avec YouTube. Titres et descriptions. Cela comprend les mots-clés de tes titres et descriptions. Tu peux utiliser un outil comme keywordtool.io pour t'aider à trouver des idées de mots-clés. Mentionne les mots-clés dans ta vidéo. Selon Brian Dean de Baclinco, prononcer les mots-clés dans ta vidéo peut t'aider YouTube à mieux comprendre le sujet. Engagement. YouTube utilise l'engagement j'aime, commentaire, vue pour aider à classer la vidéo dans ses résultats de recherche. Catégories. Utilise les catégories pour aider YouTube à mieux comprendre à qui montrer tes vidéos en créant des playlists. Tags. En plus des catégories, tu peux également ajouter des tags à tes vidéos pour donner à YouTube plus de contexte sur ton contenu. Tu peux utiliser plusieurs tags, alors ajoute tous ceux qui te viennent à l'esprit. Appel à l'action, tu as plusieurs moyens de proposer des actions, en premier dans ta vidéo, tu dois le dire dans ta vidéo et ensuite, ajouter des fichiers écran de fin. Offre un cadeau, si tu veux que les personnes s'inscrivent, offre leur un cadeau qui en vaille la peine. Un livre électronique n'est pas un bon plan, c'est dépassé. Pense à une mini-formation, une série de vidéos, etc. Page de capture. Ton appel à l'action doit diriger les visiteurs vers ta page de capture pour que les visiteurs te donnent leur courriel. C'est le seul moyen de les relancer pour leur proposer tes services. Il ne faut pas renvoyer tes visiteurs vers ton site, où ils pourront trouver d'autres conseils intéressants. Ils n'achèteront jamais rien, puisque tu leur donnent tout sur un plateau. De plus, depuis la nuit des temps, il est connu et reconnu que d'envoyer un courrier a beaucoup plus d'impact sur les personnes, même s'il est électronique. C'est le meilleur moyen de les relancer, de leur envoyer des conseils, ou vers de nouvelles vidéos. En résumé, pas d'envoi d'email, pas de vente. Pas de page de capture, pas d'email. Il vaut mieux avoir un peu moins de visiteurs et que le trafic qui arrive sur ta chaîne soit qualifiée, pour que les gens s'abonnent, aiment, commentent. J'ai trouvé une formation complète, concise et pas chère, qui va te permettre de créer une chaîne YouTube qui convertisse les visiteurs en clients. Surtout, pense à t'abonner, pose tes questions ou laisse un commentaire, et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. A très vite !